... Numéro 3, votre nom ? Oui. A-Vitin. Par an. Je suis le mot qui dit, monsieur. 5. 5. 4. 4. Monsieur Verrière. 2. Monsieur Héloa. M. Éloi, M. Roux, M. Vernier, M. Guillaume, M. Verrière, le pied que vous aurez confirmé sera votre pied d'attaque. Il y a des pieds de substitution, comme le prévoit le règlement. ... ... Voilà, je pense qu'on a tout dit. Vous serez jugé par les gens de la fac du Rhône et de la Loire et de l'Ardèche. Pardon ? ... 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 raison de sécurité. Le conducteur découpe et galopin par enquête. Au bout de trois minutes, le chien reconnaît et se récrit. Il part en bordure de la coupe à blanc, puis l'allonge en direction du chemin de la patience à un bon rythme. A 14h45, un premier défaut intervient. Le chien va alors travailler celui-ci en bouclant la plantation et sous l'appui du conducteur réempaume la voie à 14h47 et prend la direction dessous la maison de la patience. A partir de ce moment-là, galopin gêné par des parcs à moutons et la présence de Choroy ne parviendra pas à poursuivre la voie. Le conducteur décide de mettre un terme à sa prestation. Nous avons apprécié un duo plaisant à suivre. Brisé numéro 6. A 14h36, au lieu d'île au réservoir, M. Vernet nous fait une bonne présentation et nous présente au lit une chienne Gascogne. Le binôme part en libre et sur la première brisée, la chienne reconnaîtra sans parvenir à se récrier. Une deuxième brisée lui sera donnée, mais encore une fois, la voie ne permettra pas à la chienne d'en reconnaître. Merci pour la sportivité de ce conducteur, au-delà de la prestation du jour, qui, au-delà de la prestation du jour, rencontre des difficultés à découpler ses chiens courant dans la voie du sanglier. On peut l'applaudir. A 16h, M. Parent-Alain nous présente au lieu dits sapé Easy, une chienne Gascogne de 8 ans. Le conducteur part à l'allonge jusqu'à la brisée. A 16h03, sur le chemin, la chienne reconnaît et se récrit après quelques dizaines de mètres. Le rapproché passe en crête, tombe en défaut. Expérimenté, Easy redécoupe et reprend la voie à 16h32. Le binôme arrive à la route de Bicône et est un peu perturbé par les spectateurs. Toujours en connaissance de la voie, la chienne espace de plus en plus ses récris, redescend au ruisseau, remet au virage du Martin et tombe en défaut sur la route. Après 45 minutes et 2,9 km, le rapproché n'aboutir à pas. Nous avons apprécié une chienne expérimentée et une bonne complicité du binôme. A 15h53, au lieu dits Roche-Tachon, M. Roux de la Saône-et-Loire nous présente Ibis, typé briquet de pays, âgé de 3 ans. En libre, le duo part en direction de l'orbrisé trouvé le matin. La chienne, se souvenant de la passe, part directement à l'entrée du fourré. Très rapidement, celle-ci se récrit abondamment sur 130 mètres où un très joli ferme intervient aux oreilles des spectateurs et juges présents. Nous avons apprécié un chien tenace au contact et encourageons ce nouveau chasseur au chien courant à persévérer dans cette voie. Bravo. Sous-titrage ST' 501